je vous dis comme c'est bon règlage maintenant allez vas-y, règle maintenant je ne peux pas tu vois ça coute son petit peu bon c'est en live bonjour à tous, bonjour à toutes merci d'être là sur ce live qui est le deuxième épisode de la série Ruralité et Transition qu'on organise à Bascule Argoat Bascule Argoat c'est du coup une association qui lutte activement pour les transitions sociales, écologiques démocratiques et intérieures dans le centre ouest-Bretagne et aujourd'hui on s'est dit que ce serait intéressant à la veille d'une grande mobilisation nationale pour lutter contre la réintoxication du monde d'organiser une petite séance pour parler ensemble des luttes locales qui animent notre territoire du centre ouest-Bretagne et pour ça on est en présence de 4 invité exceptionnel on est en présence du coup d'Axel Lopez qui représente aujourd'hui XR Centre-Bretagne donc Extinction VB du Centre-Bretagne et le collectif Morbihan contre les fermes-înes on est en présence en ligne de Maël qui représente le collectif Stop Amazon Brieck on est en présence bonjour de Jean-Yves qui est un habitant de Glomel qui fait face à une lutte qui va arriver pour lutter contre une mine à Glomel et on est en présence pour l'instant de Manon Conquer qui est membre de Bascule Argouette et qui est là pour nous parler un peu du contexte et de l'histoire du centre ouest-Bretagne puisque pour trouver des moyens et des moyens de lutte pertinents travail à un diagnostic de territoire de notre territoire et du coup on abordera aujourd'hui les différentes luttes on abordera comment dans vos différents collectifs ou en tant que citoyens enfin en tant que citoyens ordinaires vous luttez sur vos territoires et on abordera aussi des questions de liens, d'échelle d'action est-ce qu'on lutte localement est-ce qu'on lutte plus généralement en se reliant à ces mêmes luttes mais dans d'autres endroits pour créer des réseaux de lutte on abordera plein de questions et on espère que vous nous poserez plein de questions en ligne il y a Aurélien derrière l'ordinateur et Vincent à la technique qui sont là qui sont là du coup pour assurer que ce live est interactif et que vous pouvez et du coup vous pouvez poser toutes vos questions vous êtes dans cette salle avec nous et on est ravis de vous la qualité du coup on va peut-être commencer par Manon si tu peux nous peut-être nous raconter un peu l'histoire politique rapide du centre-ouest-Bretagne et c'est pour qu'on puisse cadrer ensemble le contexte dans lequel viennent s'inscrire l'ensemble de vos luttes oui alors je me demande si on attend d'abord d'être rejoint par d'autres participants il y a 15 personnes déjà sur le live Facebook donc vous pouvez vous pouvez y aller super ils ont le lien pour nous rejoindre sur le zoom je m'inquiétais juste et vous pouvez poser vos questions aussi sur Facebook alors sur le contexte centre-breton je vais parler avec ma modeste connaissance qui est issue pour l'instant d'un travail de recherche qu'on est en train de faire sur le centre-ouest-Bretagne avec l'association Basse-Ulargoat donc on a plusieurs bénévoles à travailler dessus et l'année dernière j'ai notamment commencé à travailler sur le volet plus historique pour essayer de comprendre justement un peu les enjeux du territoire et globalement je me suis rendu compte que la Bretagne c'était plutôt historiquement une terre assez conservatrice qu'en fait il y avait un gros clivage politique qui était lié aux facteurs religieux et donc il y avait une longue opposition enfin qu'il y avait eu en tout cas une longue opposition entre les cléricaux et les anticléricaux et en tout cas que la Bretagne était restée jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs même à l'extérieur de la Bretagne perçue un peu comme une région aérée archaïque et en fait ce enfin il y a eu un revirement politique vers la gauche qui a été assez tardif plutôt depuis les années 70 et tout ça c'est lié à plutôt des mutations de société un développement urbain un exodérat progressif et aussi une baisse de la pratique religieuse et en fait ça fait qu'aujourd'hui même la Bretagne globalement elle est perçue plutôt comme une terre une terre de gauche après dans cette histoire régionale le centre-Bretagne il a une histoire politique un peu intéressante et il y a un auteur qui s'appelle Ronan Kouadik qui s'est penché un peu là-dessus et qui parle de campagne rouge de la Bretagne et en fait il explique que ce territoire précisément il a il a un peu une identité spécifique parce qu'en fait il y avait un régime foncier particulier qui s'appelle la Kévese qui existait dans différents dans différents lieux et qui en fait divisait les droits d'usage entre l'usager et le propriétaire des terres et ce qui enfin ce qui créait en fait plus de démocratie dans l'usage des terres et dans l'usage des terres agricoles surtout et il y avait aussi en fait une forte résistance culturelle liée à la langue bretonne qui restait hyper longtemps pratiquée et aussi une sorte de mémoire un peu des luttes politiques notamment des luttes des bonnets rouges qui ont été assez fortes au 17ème siècle en 1675 et aussi une mémoire un peu des maquis communistes qu'il y a eu pendant la deuxième guerre mondiale d'ailleurs il y a un musée de la résistance en la rouette qui existe du côté au nord de Rostronin c'est un peu le nom de l'endroit et ben voilà un petit peu pour l'histoire politique en tout cas super et ben c'est parfait c'est aussi une région marquée par sa pauvreté quel que soit le critère social qu'on utilise on est du mauvais côté c'est un territoire sur lequel partant de là se développent des altérités avec des logements qui sont très abordables un travail assez rare mais des gens qui vont travailler à mi-temps qui vont se consacrer à des activités culturelles ou politiques c'est une région qui n'est pas consumériste parce qu'il n'y a pas de moyens il n'y a pas de tentation et on est plus tourné effectivement dans des activités culturelles c'est vrai que l'agence d'urbanisme de Brest a fait un rapport dernièrement qui montre vraiment que les revenus moyens sont inférieurs à la moyenne régionale qu'il y a une précarité beaucoup plus forte je ne sais pas si on parle un peu d'économie ici si tu veux au niveau économique pour finir un petit peu de dresser le portrait d'essayer de dresser le portrait du centre ouest-Bretagne il y a des choses intéressantes surtout au niveau globalement le centre Bretagne et le centre ouest-Bretagne est resté assez en périphérie des axes d'industrialisation et des axes de développement et en fait ce qui est quand même intéressant c'est qu'il y a certaines industries hyper spécifiques comme le tissu le travail du lin et du chambre qui se sont développés plus au niveau de Pontiville ou des hacks tout ce qu'on a et le travail ensuite des ardoises qui s'est aussi développées plus près de chez nous vers Gourin le Pauet tout ça il y avait en fait pas mal d'exploitations d'ardoises et en fait c'est des activités qui m'ont connues en âge d'or assez rapide et puis après qui se sont complètement refermées parce que justement elles n'étaient pas assez industrialisées et pas assez modernisées par rapport à d'autres régions et du coup ça ça a contribué fortement à un exode rural massif au milieu du 19ème et après au milieu du 20ème aussi et donc finalement c'est une région comme tu disais qui est restée vachement dans une ruralité assez pauvre et donc en fait elle s'est retrouvée en plein dans la révolution industrielle agricole au milieu du 20ème je pense que tu peux en parler peut-être plus précisément peut-être Jean-Yves si tu veux revenir sur tout ce qui est l'histoire un peu agricole je ne sais pas si l'histoire agricole oui la plupart des communes du centre de Bretagne tirent leurs revenus leurs emplois effectivement de l'agriculture il n'y a pas de territoire plus agricole que le centre de Bretagne il n'y a pas forcément non plus de transformation et il y a peu d'industries agroalimentaires elles sont plus sur le littoral alors ça aussi ça participe ça participe à l'ambiance puisque les travaux agricoles traditionnellement appelaient beaucoup d'entraide et puis on l'a dit il y avait un système de fermage de métallage des terres qui était très particulier qui amenait les propriétaires des terres et ceux qui les exploitaient en fait à être en permanence en querelle surtout et à négocier absolument tout et on dit que c'est là que c'est pour ça que le centre breton a la caboche un petit peu dure et qu'on le retrouve sur de nombreux terrains de lutte c'est presque une habitude ancestrale donc ça nous fait une bonne introduction en fait au sujet de ce soir super transition merci Manon tu es là bienvenue pour rester où tu peux nous faire comme prévu merci beaucoup pour nous avoir cadré le contexte et hop une petite transition magique super et ben du coup on peut peut-être commencer Axel puisqu'on fait la lien entre l'agriculture les fermes-usines etc peut-être par une présentation de la lutte dans laquelle tu es investi et engagé oui très bien du coup déjà merci pour ces précisions historiques du coup j'avais pas du tout l'antécédent et des éléments de contexte mais du coup donc aujourd'hui en tout cas en centre-Bretagne l'agriculture est surtout industrialisée et donc en fait on en fait la en fait c'est un sujet qui est très transversal et qui prend qui qui touche à beaucoup de problématiques différentes l'agriculture en Bretagne c'est la première cause de destruction de l'environnement donc notamment via les élevages intensifs via l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques en fait sur les cultures directement donc en fait les donc tous les digestats et les produits qui sont utilisés se retrouvent directement dans le sol ruisselle avec enfin bref c'est le territoire c'est le territoire entier qui qui subit une pollution donc tout ça c'est très documenté et l'agro-industrie en fait du coup a effectivement fait diminuer le nombre de paysans en tout cas d'agriculteurs paysans à cause notamment de la mécanisation et l'utilisation de machines donc là en fait on se retrouve dans dans une situation où les exploitations ont grandi grandi et on se retrouve avec en fait des groupes qui ont le monopole des enfin le monopole des groupes qui maîtrisent en fait de bout en bout la chaîne de production alimentaire et qui utilisent les agriculteurs comme des sous-traitants en fait de leur entreprise ça en fait ça conduit à un climat social complètement détérioré et donc là les chiffres c'est deux suicides par jour dans la population d'agriculteurs en Bretagne très sommairement le modèle agricole plébiscité par la région et encouragé par la région et par ses groupes agro-industriels et destructeurs d'environnement et destructeurs socialement pour les populations qui travaillent dans le secteur agricole ok et est-ce que du coup dans cet enchaînement là tu peux nous présenter un peu le collectif qui s'est formé pour pour lutter contre ça ou pour lutter contre ça du coup le oui merci de demander le le problème est pas du tout enfin le problème est pas nouveau il est connu donc il y a de nombreuses associations mouvements ou même syndicats donc syndicats agricoles qui se qui sont en lutte déjà depuis de nombreuses années pour essayer d'orienter et de de faire entendre leur point de vue aux décisionnaires donc c'est surtout le c'est surtout le monde associatif enfin le monde associatif et la société civile qui voilà il y a une entente il y a une entente sur le sujet de l'agriculture et le collectif donc Morbihan contre les fins d'usines est un collectif qui regroupe donc une quinzaine à peu près d'organisations de tout type de voilà de tout genre basé en Bretagne ou des groupes locaux d'associations nationales qui ont décidé de se fédérer pour augmenter un peu le potentiel qu'ils avaient de s'opposer au monde agro-industriel qui dispose d'un lobby ultra puissant qui qui du coup a a lancé ses racines un peu dans les institutions et qui qui encadre en fait les les décisions d'orientation de l'agriculture à l'échelle départementale régionale nationale voilà c'est c'est donc voilà c'est donc un collectif qui a vocation à fédérer différents collectifs mouvements voilà différents organes et donc pour l'instant c'est une échelle départementale mais on a vocation à passer à une échelle région sous peu ok donc du coup c'est un collectif qui a pour vocation de lutter contre le système agro-industriel et promouvoir l'élevage paysan en Bretagne aujourd'hui oui alors du coup oui donc c'est contre les fermes usines donc sous-entendu contre le système agro-industriel dans son ensemble il y a des collectifs qui sont notamment le comité soutien aux victimes des pesticides donc là en fait on se décale un peu du sujet de l'élevage intensif mais oui c'est bel et bien une lutte contre le modèle agricole qui est en place et effectivement donc pour en fait en fait il faut remplacer ce modèle agricole et la solution enfin le le modèle plébiscité par notre collectif c'est effectivement l'agriculture paysanne donc du coup des méthodes traditionnelles des méthodes ancrées au sol ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas de de ce qu'on dénonce et voilà je crois que c'est bon super on y reviendra on y reviendra après Maël oui si tu veux bien nous présenter du coup le collectif Stop Amazon Brieck et nous le présenter ouais nous le présenter donc le le collectif Stop Amazon Brieck on s'est formé il y a je pense que ça s'est formé à peu près en septembre après après septembre 2020 et donc on est une je dirais une bonne vingtaine de militants et militantes qui luttent pour annuler le projet d'installation d'un entrepôt Amazon en gros on va lutter sur déjà médiatiquement on va essayer de travailler sur ce qui est la presse et l'opinion publique on va également lutter sur le plan juridique là on a déposé des recours avec l'association Actes en Cornouaille et on est également soutenu par l'association des amis de la terre qui est une association nationale française et sinon on travaille aussi on essaye de former un contrepoids donc on fait des manifestations on fait des rassemblements et notamment on en fera un donc demain à 10h30 à Brillec ok et est-ce que tu peux nous nous dire un peu pourquoi vous pourquoi vous luttez contre l'installation de cet entrepôt alors les les revendications elles font elles font vraiment consensus au sein du collectif même si on vient de d'horizons divers mais je pense qu'il y a on peut on peut dire trois points majeurs il y a déjà le le côté disons économie locale et anti-globalisme qui qui est clairement attaqué l'aspect écologie et l'aspect disons numérique donc sur le sur le premier point on va souvent entendre les défenseurs de le maire les républicains de de quimper qui avait travaillé pour que cet entrepôt arrive à Brillec il avait dit que ça allait créer de l'emploi quand on regarde les rapports produits par les économistes et également un rapport qui avait été déposé à l'assemblée nationale pour un député il dit que en gros en moyenne pour un emploi créé chez Amazon ça va être 2,2 emplois détruits et ces emplois détruits ils vont être détruits inégalement donc on aura chez les chez les petites entreprises donc les entreprises qui ont moins de 250 personnes c'est là en fait que ça va détruire massivement des emplois et les grosses entreprises qui sont autour peuvent en tirer un peu de bénéfice mais concrètement ça va être destructeur pour l'économie locale et donc là c'est à Brillec donc on peut penser à Quimper Quimperlé même ça va rayonner jusqu'à je ne sais pas tout ce qui est librairie magasin d'outils ou du numérique ça va être destructeur d'emploi donc sur l'aspect écologique cet entrepôt en fait c'est un entrepôt d'import donc il n'est pas là pour exporter des produits bretons il va simplement importer des produits donc tout l'argent en fait que les brillequois et brillequoises ou non que tout autour dans le chiffonistère en Cornouaille vont quand ils vont acheter Amazon déjà l'argent il va partir et on a des produits qui vont venir du bout du monde transportés en avion en bateau en camion sur cet entrepôt ce qui a été discuté en mairie à Brillec c'était 500 camions par jour je ne sais pas si c'est le chiffre maximum je pense que c'est le chiffre maximum mais en tout cas c'est un ordre de grandeur à avoir donc pour le niveau de vie des brillequois brillequoises ça fait une sacrée pollution déjà au niveau CO2 mais en plus de pollution visuelle ou sonore déjà et c'est également conforter ce modèle d'économie globalisé tout simplement et donc le troisième aspect sur lequel on est en opposition très forte c'est l'aspect numérique c'est que Amazon c'est les GAFAM c'est un monopole énorme en fait leur première source de revenus on ne le sait pas trop mais en fait c'est le cloud en fait ils vendent leurs services de cloud à Microsoft à Apple à plein d'autres services comme ça et ils étendent une toile sur internet et par le biais de plusieurs services ils essayent de conquérir en fait tous les endroits où on peut se faire de l'argent et arriver dans nos vies aujourd'hui pour pouvoir nous vendre tous les produits qui sont possibles et imaginables donc cette société là nous on n'en veut pas on veut revenir à de l'économie locale et on veut que que la vie de la population soit consultée pour pour ce genre de projet là il n'y a pas eu d'enquête publique et il n'y a pas eu d'enquête environnementale non plus donc c'est c'est six hectares qui vont être terrassés pour installer cette entreprise voilà merci beaucoup Jean-Lie si tu veux moi je suis très très à l'aise pour intervenir derrière Axel et derrière Maëlle il y a il y a il y a des transitions possibles alors vous allez dire que j'aime beaucoup les transitions tant mieux nous aussi la transition écologique la transition sociale démocratique et intérieure donc ce soir je m'exprime en tant que citoyenne glomel je ne suis pas à la tête d'un collectif glomel c'est c'est le coeur du centre-Bretagne c'est à côté de Touré à côté de la bascule Argoat c'est un joli petit village avec un magnifique canal le canal de Nantes à Brest qui traverse la commune avec un très beau lac sur lequel il y a des problèmes de pollution d'ailleurs puisque chaque année on a en fin de saison des proliférations de cyanobactéries c'est aussi et je dis ça en tournant vers Axel parce que je sais que ça va lui faire plaisir un très bel entrepôt Triscalia sur 12 hectares on y stocke alors je l'ai vu les chiffres récemment dans le dans le dans Charlie Hebdo 50 à 60 000 tonnes de pesticides en période de pointe ce qui est quand même pas mal et c'est un site Céveso parce que on y stocke également de l'ammonitrate l'ammonitrate c'est un engrais soluble c'est c'est une erreur dans le principe parce qu'on fait complètement l'impasse sur la terre et sur le sol l'ammonitrate il est épandu immédiatement avant immédiatement avant une période de pluie lorsque la pluie s'annonce on voit tous les tous les agris sortir pour faire ces épandages et en fait on nourrit directement la plante en faisant l'impasse sur le sol mais la plante elle n'a pas le choix c'est comme un gamin qui parce qu'il a soif sera obligé d'indurgiter une solution avec énormément de sucre pour favoriser sa croissance donc c'est une croissance accélérée la plante elle pousse à toute vitesse mais elle est évidemment très très fragile donc ravageurs pesticides ça fait partie du ça fait partie du cycle quoi mais on n'est pas là pour parler de ça mais j'ai aussi une transition pour parler de mine évidemment puisque puisque tu parlais de l'agriculture de l'agriculture en disant qu'elle pouvait être destructrice de nature et donc je vais parler de la mine on a aussi une mine à Glomel on ne descend pas à la mine parce qu'on ne travaille pas en sous-sol mais on a une mine alors moi j'ai découvert ça c'est discret en fait c'est assez étonnamment discret puisque là encore on est sur des niveaux de production de 50 à 60 000 tonnes d'un minerai qui s'appelle l'Andalousite alors j'ai découvert ça tout à fait par hasard plus exactement on m'en avait parlé parce que lorsque j'ai décidé de m'installer à Glomel c'est-à-dire en 2011 des anciens qui m'avaient dit mais ne va pas à Glomel il y a trop de poussière dans cette ville les gens ne peuvent même pas faire pousser des légumes mais c'était des anciens bon les choses ont évolué depuis cette mine elle est ouverte dans les années 70 et comment dire les procédés d'extraction du minerai ont sans doute évolué il y a quand même eu un renforcement des précautions à prendre pour l'environnement mais je ne suis pas complètement tranquille et je m'inquiète depuis le jour où un petit peu par hasard je m'étais aventuré dans la zone d'extraction avec marmotte pour aller chercher du trèfle pour mes chèvres je me souviens c'était l'hiver ils n'avaient pas grand chose à nous faire et puis là j'ai découvert les terrils vous voyez tout ce que c'est que des terrils c'est des amas en fait de résidus d'extraction et puis vraiment je me sentais vraiment très très mal dans ce paysage sans pouvoir expliquer pourquoi mais ça manquait de vie je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait y faire dans un champ on peut y mettre des bêtes dans une forêt on peut se promener tandis que là ça me paraissait vraiment j'ai eu le sentiment que c'était une zone un peu perdue qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de choses alors là je fais la liaison encore une fois la transition avec Maël qui parlait de qui parlait d'artificialisation avec les six étards de l'entrepôt de Briaque mais on a aussi une très forte artificialisation d'une grosse partie du territoire du territoire de Gnomelle à la suite de ces activités d'extraction minière donc ça ça a été ma première ma première rencontre avec 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 le paysage de la mine on va dire bon là par contre j'en ai eu une seconde de rencontre au lieu de Gafalas qui est le cœur actuel puisqu'il y a eu plusieurs puits successifs mais le cœur actuel de l'activité d'extraction de la mine alors Gafalas c'est une zone qui est exploitée depuis une extension d'activité de 2018 qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et donc à Gafalas on est assez impressionné parce que c'est pas c'est pas un terril sur lequel la végétation a pu repousser comme elle pouvait mais c'est c'est un terril en cours de constitution avec une alimentation permanente en résidu d'extraction et ça fait quand même une hauteur une hauteur assez considérable ça fait une centaine de mètres au moins on revient on confirme une centaine de mètres ça avance ça avance ça avance avec un côté un petit peu un petit peu monstrueux et bon moi je n'y passe pas tous les jours mais lorsque j'y passe deux mois trois mois peut-être et à chaque fois on a gagné des dizaines de mètres des dizaines de mètres et il y a un côté un petit peu un petit peu tentaculaire en fait donc ça incite à s'interroger et à regarder ce qu'il s'y fait alors à regarder voir s'il y a des déclarations du technique et essayer de trouver un petit peu de docs sur internet alors c'est comme ça qu'on apprend donc que le site a été ouvert en 1970 qu'on extrait un minerai qu'on appelle l'Andalousite c'est magnifique l'Andalousite les maisons qui se trouvent proches du site d'extraction ont des pierres qui sont vénées en noir et c'est l'Andalousite et l'intérêt de l'Andalousite c'est que c'est un alors c'est pour les pour ceux que ça intéresse c'est un silicate lumineux mais c'est surtout très très réfractaire d'ailleurs l'usine qui exploite enfin la société plutôt qui exploite le site s'appelle Imeris Refractory Minerals bien que ce soit une société dans le siège et dans le 15e arrondissement de Paris l'intérêt de ce minerai c'est qu'il est il résiste à des températures très 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 élevé et il résiste à des températures jusqu'à 1400 degrés centigrades et il n'y a pas de minéraux sur la planète qui présentent en fait les mêmes caractéristiques avec beaucoup d'applications industrielles dans le domaine du verre mais aussi des applications on cite souvent les boucliers thermiques c'est des choses qu'on va retrouver dans les centrales nucléaires par exemple qu'on va retrouver sur les satellites qui sont appelés à rentrer à re-rentrer à un moment donné dans l'atmosphère alors Glomel c'est important puisque c'est 20% de la production mondiale d'Andalousite et en plus c'est une Andalousite qui a des particularités qui a des propriétés particulières l'Andalousite qui est extraite par exemple en Afrique du Sud par la même société d'ailleurs est utilisée pour d'autres applications industrielles c'est alors le chiffre que j'ai trouvé c'est 70 000 tonnes par an mais ce doit être à peu près ça puisque une personne que je connais qui travaille que j'avais dû rencontrer à la fin du mois de février me disait qu'ils avaient beaucoup de boulot parce qu'ils avaient dû livrer 10 000 tonnes depuis le début de l'année ça part par le port de Lorient en principe on a toutes les infos toutes les infos j'essaye de présenter les choses du mieux que je peux alors c'est le premier employeur de Blumen et c'est ça fait presque partie disons ça vient nourrir les inquiétudes qu'on peut qu'on peut qu'on peut avoir en tant qu'écologiste sur ce site parce que bon maintenant on parlait l'emploi c'est quand même un souci en centre-Bretagne et 80 pardon je pense qu'il doit y avoir une centaine de personnes c'est un ordre de grandeur c'est pas un chiffre précis qui s'est employé avec un un volant très très important d'intérimaire donc ça c'est une pression très très forte sur les élus pour tout vous dire je parlais d'une extension 2018 qui avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le maire de Glamel de l'époque me confiait qu'il n'avait absolument pas lu le mémorandum de la société il l'avait visité mais il ne l'avait pas lu donc c'est un sujet d'inquiétude il y a une opacité c'est quelque chose de très 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 fermé une très grande discrétion lorsque vous passez au-dessus des chemins d'exploitation c'est à dire parce qu'on transporte un petit peu bien sûr le minerai à l'intérieur du site de la mine mais vous avez systématiquement des brises vues et de fait moi qui habite de Glamel je suis loin d'imaginer qu'on on sort autant de minerais de cette mine je ne sais pas comment ça peut se faire de façon aussi discrète donc là aussi c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu inquiétant c'est une société qui a tendance quand même à on va pas lui en faire le reproche mais à arroser un petit peu l'économie locale par exemple elle se flatte de financer le monde sportif et le sport amateur dans le Crest-Brest donc c'est une façon aussi de comment dire de légitimer son activité et de 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 paraître un petit peu un petit peu intouchable par ailleurs moi je m'étais présenté sur une liste identifiée comme écolo au municipal de Glamel et je sais que vous n'avez pas forcément d'un bon oeil et qu'il a ça nous a été rapporté maintenant je ne sais pas non plus ça ne m'a pas été dit en face donc je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas développer sur le sujet donc comme je le disais on s'interroge on voit que il y a des problèmes de poussière il y a des problèmes d'eau on va voir ce qui s'écrit ce qui s'écrit dans les déclarations d'utilité publique et là on se dit que on ne voit pas comment on peut attaquer un mastodon comme celui-là ils peuvent faire toutes les analyses que bon leur semble ils ont les moyens et partant de là ce sont des activités normées c'est-à-dire que tout est réglementé et ils peuvent produire toutes les analyses voulues pour montrer qu'ils sont dans les normes alors ça interroge ça interroge sur ce qu'il faut bien appeler quand même un droit pollué qui n'est pas propre à cette mine bien entendu il y a bien d'autres activités les activités aéroportuaires par exemple le trafic routier mais ce droit à polluer il interroge il interroge d'autant plus que dans le cas d'une activité d'extraction vinière il y a un côté absolument irréversible on parlait d'agriculture une terre agriculture elle peut se reconvertir on peut la convertir en bio on a un certain nombre d'années on peut remoder le paysage derrière il restera les traces de pesticides pendant des années des années parce qu'il y a des pesticides très 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 rémanents et quand on fait des analyses de sol aujourd'hui on trouve des pesticides qui sont interdits depuis des années je crois qu'on trouve encore du DDT le DDT je ne sais pas dans les années 60 qu'il a dû être interdit c'était vraiment l'insecticide vedette des années 50 mais il y a quand même un caractère d'irréversibilité dans le cadre d'une activité d'extraction clairement ce sont des terres qui ne retrouveront jamais une vocation à l'école alors Imeris tient un discours qui me gêne un petit peu parce qu'ils disent qu'ils sont créateurs de biodiversité et ils expliquent parce qu'ils ont fait faire des relevés qu'ils favorisent l'implantation d'espèces telles que le faucon pèlerin ou le grand corbeau qui dans le cas contraint ne trouverait pas forcément à michier parce qu'il n'y a pas de parois rocheuses en centre-Bretagne et puis ils vous expliquent qu'ils vont remettre le site au propre à la fin lorsque les veines seront épuisées et là quand vous les lisez vous avez vraiment l'impression vous savez vous avez sûrement feuilleté des catalogues d'agences de voyage où on vous propose des destinations touristiques plus échéantes les unes que les autres avec des très belles photos voilà c'est un petit peu ça il y aura un lac il y aura des sentiers paysagers de la randonnée bon c'est 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 trop beau c'est trop beau en attendant en attendant il y a sans doute des problèmes de pollution alors l'air en particulier bien sûr il y a des analyses de fait mais bon pour qu'ils s'intéressent un petit peu à l'air on sait qu'on s'intéresse aujourd'hui à des particules qui sont de taille relativement élevée sur en particulier ce qu'on appelle les PM20 c'est à dire diamètre supérieur ou égal à 20 microns on commence à s'intéresser au PM10 et au PM5 par exemple c'est une approche un petit peu nouvelle mais on sait aussi que les problèmes de santé sont générés par des particules ultra fines et on commence tout juste à s'y intéresser donc ça interpelle par rapport à l'air d'autant que moi je n'ai pas en doute le ressenti des habitants de Glomel qui disent bah là aujourd'hui il y a eu de la poussière ou là on a l'impression de vivre dans un chantier c'est aussi une analyse et c'est aussi une analyse qui mérite d'être entendue oui donc ça a des conséquences vraiment directes sur la vie des citoyens c'est un truc palpable au quotidien sur les riverains bien sûr conséquences qui ne s'arrêtent pas à l'air puisque comme toutes enfin pas comme toutes comme de nombreuses activités d'extraction on utilise des explosifs et régulièrement donc il y a une micro comment dire une micro-sismicité ok sur la terre alors là encore avec des analyses qui sont faites et qui tendent à montrer que tout ça est dans les normes et puis il y a aussi le problème de l'eau donc il y a eu il y a un petit ruisseau qui passe par là qui s'appelle le crasius qui a fait l'objet de pollution accidentelle accidentelle je dis bien mais bon beaucoup d'accidents quand même en Bretagne avec les fosses aliziers qui pètent les bon et quand l'accidentelle devient récurrent c'est plus vraiment de l'accidentelle alors je veux bien croire encore une fois c'est ce que dit que la qualité de l'eau du crasius est régulièrement observée mais il n'en est pas moins vrai que ça pose des soucis parce que je sais qu'il y a des problèmes sur les réseaux d'alimentation potable de gamèles avec des fuites importantes donc logiquement ça interpelle et puis surtout ils utilisent un certain nombre de procédés pour passer du minerai brut à l'andalousite et en particulier le concassage ce qui est à priori générateur de poussière il y a sans doute des filtres des filaments d'expiration etc mais aussi un mécanisme de flottation donc c'est sans doute ce qui explique qu'ils utilisent beaucoup d'eau et avec un souci c'est que cette eau elle est prélevée dans un bassin versant qui est le bassin versant du plavé et elle repart dans un autre bassin versant qui est le bassin versant de l'aîlé c'est le vôtre d'ailleurs c'est la rivière qui passe juste à côté de chez nous voilà excusez-moi donc avec un déficit hydrologique enfin du moins des perturbations hydrologiques et comme je le disais je parlais tout à l'heure du lac d'Oxomel avec comment dire ces cyanobactéries plantiformes récurrentes de fin de saison le fait que le lac soit moins alimenté en l'eau qu'il ne le fut et pas la seule cause mais peut-être des causes de ces pollutions rémanentes ce que je peux faire remarquer aussi puis là je ne serai plus très très loin de ma conclusion c'est que oui parce que je suppose que vous devez commencer à me trouver un petit peu long pas du tout mais j'ai plein de questions pour toi et pour Maë et Axel d'accord c'est que c'est quand même le site d'implantation c'est quand même un chouette de site avec pas mal de zones humides qui ne sont pas forcément répertoriées c'est un petit peu sale drame mais surtout je vais parler de bassins versants on est au niveau de Glomel en tête de deux bassins versants que sont donc le Blavé et les laits et on sait qu'en Bretagne l'essentiel de la ressource en eau c'est une eau c'est une eau superficielle l'eau souterraine c'est grosso modo que 20% des eaux consommées au robinet enfin des eaux potables je n'ai pas dit de qualité des eaux consommées au robinet et le reste ce sont justement des eaux des eaux des eaux superficielles avec des prélèvements directs dans les rivières et des tampons le lac de Glomel le lac de Carnéuel donc on peut imaginer quand même qu'il y a une pollution diffuse qui va impacter jusqu'à jusqu'à Quimper en fait puisque puisque conduite par 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 cette eau qui est destinée à l'alimentation humaine alors il n'y a pas de collectif aujourd'hui très bien ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'y intéressent lorsque vous reprenez donc la déclaration d'utilité publique de 2018 vous trouvez même des gens connus dans le territoire qui ont amené à déposer leurs contributions vous connaissez peut-être Mélanie Hulac qui est de Langonnette peut-être vous connaissez Morgane Large qui est de de Mélanie bien sûr O.H. Rivière aussi bien sûr a déposé sa contribution avec beaucoup d'humour d'ailleurs parce que O.H. Rivière dit on s'attendait au vu de la puissance financière de la structure à trouver un dossier allez j'en fais le mot nickel parce que bon il y a un lien avec la mine j'en peux pas ça un dossier absolument nickel et bien en fait il n'en était rien j'adore cette forme d'humour alors bien sûr le tir a été rectifié l'Imeris a produit un mémoire un mémoire supplémentaire ça j'en doute pas encore une fois c'est pas simple de vivre avec l'Imeris donc je disais il n'y a pas de collectif moi je pour l'instant j'essaye de sensibiliser en fait et je ne manque jamais lorsque je repère quelqu'un qui me semble avoir une fibre écologique ou une sensibilité à l'environnement une sensibilité en grande vague je ne manque jamais de lui proposer de faire le tour de se rendre compte je suis juste en fait pour l'instant je suis uniquement dans une démarche de sensibilisation et puis dans une réflexion aussi parce que je veux dire je peux comprendre que le monde ait besoin d'Andalousie je peux comprendre qu'on puisse difficilement s'en passer pour les applications industrielles je peux comprendre ça mais ce qui m'interpelle quand même c'est qu'on en fasse un profit je remets en cause beaucoup de choses je sais bien mais qu'une activité soit à la fois polluante et profitable ça peut poser un problème parce que le profit génère la pollution moi je pense que s'agissant de ressources fossiles de ressources minérales c'est vraiment un domaine dans lequel une très très grande sobriété s'impose et que ce soit un bien public et qu'il soit exploité ne me gêne pas mais que ce soit développé peut-être au-delà du nécessaire voilà j'ai pas de réponse mais je suis en train de me bousiller des neurones en pensant à ça merci pour cette présentation bien complète et en fait ça fait beaucoup de liens avec les discussions qu'on a eues et avec Maëlle et avec Excel notamment sur les moyens qu'on a pour lutter localement peut-être Maëlle tu les as rapidement évoquées et après on pourra reprendre aux questions du public s'il y en a sinon il y en a d'autres de préparer mais n'hésitez pas à les poser quand on a discuté ensemble pour préparer ce soir tu m'as parlé des grands moyens d'action que mobilisait le collectif c'est des moyens d'action qui sont aussi utilisés par le collectif Marbillant contre les fermes usines et qui reviennent aussi dans tes propos Jean-Lim du coup est-ce que tu peux peut-être nous parler des leviers d'action qu'on a localement pour lutter donc là pour l'implantation d'Amazon et ensuite Axel contre les fermes usines mais comment on lutte localement là-dessus donc les leviers d'action et les moyens d'action que vous mettez en oeuvre oui bien sûr en fait moi j'étais plus en arrivant dans le collectif vu que je suis étudiant j'étais plus dans une idée du militantisme de ok créer un gros mouvement faire un rapport de force et enfin comme je suis étudiant à Rennes et je sais que les mouvements étudiants ça se passe souvent comme ça et en fait en arrivant dans ce collectif j'ai appris beaucoup de choses parce que il y a vraiment l'aspect juridique et l'aspect faire pression sur les élus qui est aussi important en fait presque plus important parce que si les élus changent d'avis et là c'est QBO donc Quimper Bretagne Occidentale la communauté de communes qui vend le terrain pour l'installation de l'entrepôt s'ils décident d'annuler le contrat et bien en fait c'est là l'endroit le plus efficace entre guillemets pour travailler donc voilà le travail sur les élus je pense c'est très important et du coup il faut bien connaître comment ça fonctionne avoir peut-être des contacts au sein du collectif là on a du monde qui est à la mairie de Quimper en tout cas dans le conseil communal et forcément ça aide beaucoup vraiment c'est très important peut-être le deuxième point sur le oui pardon je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que dans l'ensemble de vos présentations il y a la dimension opaque des systèmes contre lesquels vous luttez où il faut aller chercher les informations il faut aller montrer qu'il y a des mensonges il faut aller chercher et du coup cette idée de compréhension fine de comment ça se passe pour pouvoir aller chercher vraiment là où il faut aller taper enfin taper ou faire pression etc c'est intéressant et j'ai l'impression que vos collectifs ils sont aussi dans une vocation de formation des gens qui arrivent à justement à l'explication de ce système c'est une des caractéristiques similaires de l'ensemble de vos luttes j'ai l'impression de devoir démêler ce qui essaye d'être caché et cette opacité pour faire passer ce contre qu'on lutte oui vraiment on se dit nous on est juste des citoyens des citoyennes qui qui luttons contre ce projet qui est très opaque donc forcément quand on démêle tout ça on expose tout clairement nous on a un site stopamazon.bzh où si vous voulez le consulter on a mis tous les références sur les les rapports des conseils communaux des articles de presse sur Amazon sur les scandales qu'il y a actuellement avec les syndicats enfin ils sont en train de refuser les syndicats aux Etats-Unis et aussi poursuivre les les autres luttes contre Amazon ailleurs en Bretagne ou en France et du coup en tant que citoyen nous on voilà on fait de la pédagogie on on distribue toutes ces informations à tout le monde quoi et et moi en tant que jeune dans ce dans ce collectif là j'apprends beaucoup c'est sûr et du coup tu allais nous parler d'un deuxième moyen d'action le le moyen juridique donc c'est ça franchement je connais moins mais c'est des recours en contentieux donc qui peut être posé par donc soit il y a les riverains qui peuvent se plaindre donc pour pour les les gènes occasionnés en tant que riverains ou sinon il y a des associations qui peuvent porter plainte si ces associations ont pour dans le dans dans leur texte ou dans leur dans le but de l'association c'est une sorte de protection environnementale ou en tout cas un but qui se sent attaqué par par l'installation de cet entrepôt et donc là aussi c'est ça a été en tout cas on pose ces ces aspects juridiques là pour essayer donc déjà de de faire perdre du temps en plus au chantier et de de gagner la vie populaire pendant tout ce temps là voilà on a le temps de de travailler encore plus sur le militantisme et aussi avec l'espoir bien sûr de 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 environnementale donc à ce niveau-là aussi on peut on peut les faire retarder et on peut peut-être tomber sur en tout cas s'il y a une enquête environnementale tomber sur quelque chose qui ferait annuler le projet ok Axel est-ce que ça fait écho à la lutte mort de mort bien contre les fermes usines oui 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 bah oui carrément oui enfin tout à fait bah du coup on utilise aussi les moyens juridiques pour pour agir donc là c'est donc essentiellement pour l'instant en fait ouais voilà c'est très compliqué parce que certaines associations ont un intérêt à agir ou un le droit d'ester en justice en fait et effectivement ça dépend de leur objet social donc c'est des fois un petit peu compliqué de trouver la force ville en fait qui va mener le la constitution du dossier qui va alimenter le procès tout ça tout ça enfin voilà enfin oui en tout cas c'est un moyen d'action qu'on utilise effectivement là donc là par exemple pour prendre le cas du collectif mort bien contre les fermes usines il y a deux procédures juridiques qui sont en cours et qui devraient connaître un jugement très prochainement là d'ici le mois à venir voire les deux mois à venir c'est voilà au niveau de la pression sur les élus et les décideurs c'est complètement verrouillé donc là là aussi en fait il y a plusieurs associations organes qui essayent d'influencer les prises de décisions politiques à à l'échelle où c'est pertinent en fait mais globalement pour citer Eau et Rivière qui fait beaucoup ça qui a beaucoup ce mode d'action de d'alerter la préfecture sur des des seuils qui sont dépassés ou enfin qui va vraiment dans le dur des données et essayer de trouver l'endroit où potentiellement ça peut clocher en fait tout est tout est verrouillé enfin voilà globalement le il suffit que la préfecture fasse un arrêté qui autorise temporairement l'activité pour que l'activité se prolonge et que voilà l'arrêté soit en permanence renouvelé pour que une activité illégale puisse continuer d'exister en permanence mais de façon temporaire renouvelée à chaque fois donc on arrive à ce type de limite avec ces moyens d'action et pour revenir du coup au recours juridique là c'est des procédures qui sont très longues pour donc les deux cas que j'ai cités là ça fait déjà plusieurs années quand même qu'ils ont été déposés les recours et s'il y a la décision de faire appel en face donc ça repousse encore d'un an et ensuite à la fin de l'appel il y a encore possibilité d'envoyer ça alors je ne sais pas c'est la cour de cassation voilà il y a encore possibilité de faire un appel après l'appel et donc du coup voilà ça a enfin cinq ans pour avoir un jugement c'est trop enfin de mon point de vue en tout cas ça ne permet pas de pour les associations pour la société civile et les collectifs de riverains qui se constituent d'avoir une sérénité par rapport à le fait que leur ferme ne va pas être détruite par l'implantation d'une méga usine juste à côté enfin voilà j'imagine que c'est un peu la même chose pour la bétonisation des sols qui dépend de enfin bon bref voilà que j'enchaîne ouais ou peut-être Maël un autre des points communs de vos deux luttes c'est aussi le la la sensibilisation donc du public est-ce que vous pouvez nous nous parler un peu d'actions que vous organisez ou de et et leurs objectifs enfin alors il y a une action demain à 10h30 Axel on a une action demain à 11h qui va on va mettre le point enfin l'accent sur le en fait on va essayer de représenter les camions ce que ça fait 500 camions enfin potentiel de 500 camions par jour à brièques et donc là c'est vraiment les les briécoises ils se sont pas encore ils se sont pas encore pris vraiment le sujet à cœur enfin typiquement moi je suis de je suis de landerneau il y a beaucoup de militants qui sont enfin dans le collectif qui sont de Quimper de Quimperlé ou d'ailleurs et on n'a pas assez de monde de de brièques alors que ce sont les plus impactés et donc voilà essayer de vraiment dans le centre-ville de brièques demain à 10h30 je pense que c'est un moment il y aura beaucoup de monde et on va essayer de 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 se mêler à eux d'aller d'aller discuter de de faire comprendre sinon après c'est c'est beaucoup dans du symbolique donc bien sûr on a fait une action c'était fleurisson brièques où on a on a planté des graines en décisant stop amazon sur le terrain c'est voilà on 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 préfère planter plutôt que détruire forcément et et planter un peu des graines dans brièques également sinon ça va être du du tractage et de l'affichage mais c'est c'est assez commun c'est assez banal Axel ok oui du coup la du coup c'est le troisième levier d'action on va dire qui est complémentaire aux deux autres en fait c'est la mobilisation citoyenne le fait d'avoir une population qui est sensibilisée aux enjeux qu'on essaye de défendre et et qui enfin et à laquelle ça tient suffisamment à cœur pour qu'elle se mobilise et qu'elle qu'elle participe à l'augmentation du rapport de force entre du coup donc les décisionnaires ou éventuellement les juges lors des lors des jugements en fait quand il y a un projet qui est envoyé en en enfin voilà en jugement en procédure juridique c'est alors supposément la mobilisation citoyenne n'est pas censée influencer le jugement du juge en fait du tribunal voilà seulement enfin de fait les 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 arrêtés préfectoraux qui ont été cassés de cette manière là sont ceux pour lesquels la mobilisation a été la plus forte et pour lesquels la population globalement a fait entendre son point de vue sur la question donc du coup c'est le moment où je parle du rendez-vous de demain donc avec le collectif Morbiant contre les fermes usines on a choisi de cibler un maillon essentiel du système agro-industriel qui est l'entreprise Sanders donc filiale du groupe Avril et c'est une énorme entreprise enfin c'est un énorme groupe en fait Avril le groupe Avril c'est un énorme groupe d'intégration très brièvement l'intégration donc c'est la fameuse mainmise c'est eux donc qui dirigent la chaîne de production de bout en bout ils fournissent les animaux les bébés animaux ils fournissent la nourriture et ils rachètent la viande une fois sorti de l'abattoir c'est eux qui qui utilisent les en fait qui mettent totalement les agriculteurs en position d'asservissement puisque les agriculteurs deviennent totalement dépendants de leurs intégrateurs pour pouvoir continuer et maintenir leur activité et en fait le modèle d'intégration fait en sorte d'augmenter toujours et toujours la taille des productions donc en fait c'est vraiment ces groupes là qui pilotent l'augmentation de la taille des cheptels l'augmentation de la taille des élevages et qui pilotent aussi l'endettement toujours augmenté toujours incrémenté des agriculteurs de la population de paysans qui est en fait qui est dépendante d'investir toujours plus pour s'agrandir toujours pour produire davantage et voilà on arrive à des projets complètement fous de 200 000 poules dans un bâtiment et à une ambiance délétère dans les campagnes puisque on est complètement dépendant de son intégrateur ah oui bien sûr c'est celle qui participe au suicide de masse enfin oui on est sur des vrais avec des systèmes aussi un intégrateur qui râle un petit peu comme par hasard ses délais de rechargement de ses poulaillers augmentent ouais c'est ça et il gagne un peu moins d'argent il se prive d'aucun moyen de pression il y a des ouais voilà il y a des histoires de nourriture livrée donc par l'intégrateur à des éleveurs qui avaient eu l'impudence d'hausser la voie contre les projets de l'intégrateur et donc du coup qui ont reçu des sacs de nourriture animale qui étaient pas pour la bonne espèce donc admettons donner de la nourriture pour lapin à des vaches laitières et voilà c'est le troupeau qui enfin c'est la moitié du troupeau qui meurt et l'autre moitié qui est malade on retrouve toutes ces problématiques qui perdent l'en expliqué dans le documentaire récent sur Bretagne terre sacrifiée et puis qui est intéressant terre sacrifiée ça correspond plus bien à la zone lumière aussi ouais exactement dans tous les sens du terme est-ce qu'il y a des questions du public alors on a Hélène qui nous a rejoint sur le live Zoom donc Hélène si tu veux poser une question n'hésite pas à le dire dans le chat et on a quelques remarques sur Facebook donc on a Pascal David notamment qui rappelait la mobilisation de demain donc à Saint-Géran à partir de 11h c'est à côté de Pontivy donc on a la mobilisation également à Brieck soulignée par Maël et vous laisserez nous confirmer ça je pense qu'il y a d'autres mobilisations pour la journée de demain on a également c'était plus au moment de l'introduction quelqu'un qui faisait remarquer que le centre Bretagne et la Bretagne a plus de futur qu'on peut parfois le penser notamment à travers ces notions de transition et bien c'est parfait parce que c'est la transition parfaite est-ce qu'on garde les prochaines remarques pour un petit peu un temps juste après du coup c'est une transition vraiment parfaite puisque donc là on parle des luttes locales on parle des luttes qui sont à côté de chez nous et on parle beaucoup de lutte contre de lutte contre un projet Amazon de lutte contre un système de fermeture une lutte contre une mine qui finalement existe qui existe déjà du coup moi ma question là c'est comment est-ce qu'on finalement comment on construit aussi tout en luttant contre ces projets comment on construit pour comment on s'inscrit localement dans une sorte de reprise en main de nos territoires une prise en main proactive en construisant le monde qu'on veut voir advenir enfin pourquoi on lutte finalement quel monde on veut voir advenir dans notre territoire et comment on le fait en parallèle de ces luttes ou comment on utilise ces luttes comme en moyenne construction et puis en gouvernance partagée qu'on applique souvent ici on dit la parole au centre et qui veut l'apprendre peut l'apprendre donc qui veut répondre peut répondre je peux merci je sais j'aurais pas dit ouais ok donc comment on lutte pour ceux qu'on voit advenir du coup pour prendre le mouvement Extinction Rebellion dont je suis un membre il y a donc cette notion d'horizontalité entre tous les membres et que les décisions qui sont prises soient communes en fait et dissertées et acceptées ou validées en tout cas donc on pratiquait effectivement la gouvernance partagée ici et en fait pour moi il y a des clés qui sont absolument fondamentales dans le fait de se tourner vers la démocratie participative et donc de ne en fait enfin là dans les dans les différentes prises de parole ce soir il y a énormément de mise en exergue des limites de la donc démocratie représentative donc comment comment fonctionne grâce à notre constitution en ce moment même moi voilà personnellement je tends vers vraiment faire descendre le pouvoir décisionnaire le pouvoir législatif au maximum et et voilà enfin j'aurais pas dû me lancer en premier désolé ouais il y a un bouquet de solutions là je pense et puis chacun sa solution parce qu'il faut se sentir à l'aise dans sa lutte moi je peux parler pour moi même et bien donc il y a déjà dans mon cas ça a d'abord été dans un cadre professionnel c'est à dire que j'ai quitté la grande banque dans laquelle je travaillais à 40 ans pour pour créer une brasserie qui est une pavote de bière qui est artisanale et qui surtout a été la première brasserie de bière bio française alors ça permet de faire des tas de choses intéressantes c'était passionnant à l'époque le bio en plus puisque c'était une époque pionnière et avec beaucoup beaucoup de gens qui s'étaient lancés dans ces activités de transformation en bio ou de production en bio par comment dire par refus d'un système que tu as décrit qui pousse vers les pesticides et donc c'était aussi par rupture en fait ça permet à faire des choses assez amusantes comme embrasser la bière des fauchards volontaires fournir des réseaux sortir du nucléaire donc ça ça a été le premier axe j'ai aussi créé ma deuxième création une ferme biologique qui était je ne vais pas développer c'est pas l'objet mais qui était très très alternative avec très peu d'intrants très peu de machinisme très peu de très peu d'impact écologique tout court en fait donc je ne me suis pas limité à ça j'ai aussi saisi le levier associatif par exemple avec des associations dont on a parlé comme au rivière et puis au final un peu libéré de ces contraintes professionnelles et bien je me suis lancé en politique en rejoignant un parti politique qui est Europe Écologie Les Verts et au travers d'une activité de militants qui va m'amener à me présenter aux prochaines élections régionales de la région Bretagne sur la liste du coup départementale des Côtes d'Armoire c'est ça voilà c'est un avant peut-être avant qu'on donne la parole à la mail il y a un truc intéressant je trouve tu parles du coup de création d'alternatives concrètes et en même temps tu parles de rupture oui du coup moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est le fait de finalement créer concrètement les nouveaux modèles de ce qu'on voudrait voir et de les implanter dans le territoire et de les faire fonctionner et que les gens passent par là et s'approprient ces nouveaux modèles faire école en quelque sorte voilà faire école dans le cas de la bière on l'a bien vu quand on voit le nombre de quand j'ai créé la mienne je ne sais pas combien on était on était moins de 50 en France aujourd'hui ils sont maîtrisse 1500 brasseries et brasseries artisanales donc on a quand même bien bien tracé le sillon c'est réapproprié un produit qui était un produit industriel à une échelle très 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 locale il y a des brasseries aujourd'hui qui dans une très grosse partie de leur production ne sort pas de leur village et dans certains cas de petits villages si je prends l'exemple de Mélionnèque qui est tout près on en a une illustration et comment est-ce que là tu parles d'une sorte de réseau avec les autres petites brasseries artisanales qui étaient en français est-ce qu'il y avait un réseau entre vous est-ce que vous aviez des liens entre brasseries artisanales de différents départements ou de différentes régions est-ce que ça c'était un moyen pour développer cette initiative ou sur quelles ressources tu utilisaies pour justement lutter comme ça finalement c'est facile donc ça en fait à mon époque les brasseries ont été un peu parano quand on voit comment le monde de la guerre s'est développé après d'ailleurs on voit bien à quel point c'était stupide puisqu'on avait peur de se faire concurrence alors qu'on était à des centaines de kilomètres qui sont des autres mais bon c'était comme ça en l'occurrence c'est un militant Greenpeace galois qui m'a beaucoup aidé donc quand tu parles de réseau on retrouve ça on retrouve ça quand même ok Maël oui du coup sur l'aspect de la création d'alternatives politiques je pense que en tout cas dans le cas du collectif Stop Amazon le but du collectif c'est d'arrêter cette construction d'entrepôt Amazon donc forcément on est dans l'opposition le but du collectif c'est pas de on réfléchit pas contrairement à je sais pas si on avait fait si c'est dans le cas d'une grève d'une ZAD ou d'un blocus d'université là il y a un espace où un mouvement peut réfléchir à des alternatives et dans notre cas nous on est plutôt du monde plein de gens qui viennent déjà d'autres parties moi je suis typiquement chez Douara Franckis un parti politique breton où il y a du monde je sais pas solidaire France insomise etc par contre ce qu'on peut faire c'est au sein des manifestations donner la parole au parti politique pour quand ils font une prise de parole ils vont en profiter pour pour dire quel serait leur idéal à la place d'Amazon et puis montrer les drapeaux montrer les couleurs et c'est là aussi qu'en fait on va renforcer les alternatives donc bien qu'on soit en opposition en réalité on travaille aussi pour pour renforcer les alternatives quoi et et surtout que sur une lutte qui est donc en Bretagne en centre enfin un peu en territoire rural on est on a du mal à être médiatisé enfin en tout cas je pense les partis politiques du coin ont du mal à avoir une parole dans les médias dans les médias parisiens enfin voilà tout le monde est un petit peu déconnecté de la vie politique locale mais là justement grâce à ces mobilisations là on on replace le local au centre des intérêts et les gens regardent concrètement ce qui ce qui les concerne et donc je pense que déjà ça peut permettre de renforcer les les créations d'alternatives ouais ouais Axel ouais du coup merci je vais bien reprendre juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure j'ai un peu refait mon truc du coup donc le développement d'alternatives oui mais enfin il y a une étape préliminaire en gros qui est de faire la place aussi pour le développement de ces alternatives donc en fait ça ça vient enfin en fait là ça vient réduire un système qui est déjà bien présent et qui s'auto-alimente et et en fait enfin une fois que ce système est réduit on peut imaginer développer des nouvelles alternatives et donc réorienter les politiques publiques tout ça et donc pour moi effectivement après ça passe par la mise en place de l'assemblée citoyenne puisque les représentants qui sont élus ne sont pas obligés après derrière de tenir les engagements qui les ont fait élire et donc là c'est typiquement le cas avec la région Bretagne par exemple voilà c'était le enfin voilà j'ai remonté le bon truc ouais du coup ce que j'entends dans ce que tu dis il y a l'idée finalement de venir éroder le système en venant mettre des alternatives qui vont prendre de plus en plus de place en montrant que celles qui existent déjà elles ne sont pas forcément nécessaires en fait du coup pour prendre l'exemple du collectif contre les fermes usines donc on dénonce quelque chose on va lutter contre ce quelque chose pour le voir disparaître et au lieu de proposer une solution déjà toute faite qui serait en fait seulement l'idée des personnes qui composent le collectif ce qu'on a fait c'est qu'on a donné par exemple à Languela en janvier ou alors demain à 11h à Saint-Géran au siège de Sanders venez nombreux demain à Saint-Géran au siège de Sanders donc venez nombreux donc on donne la parole en fait directement aux personnes qui sont présentes pour qu'elles s'expriment et pour que ce soit la parole de la foule en fait qui s'exprime et que ce soit pas seulement un petit groupe qui marche ensemble en fait qui formule une idée politique qui va être qui va être appliquée derrière dans le cadre de la lutte contre la mine est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui font écho peut-être pas non pas comme je l'ai dit pas à ce stade mais je ne désespère pas ok je ne désespère pas c'est trop comment dire on ne peut pas rester passif il faut forcément s'approprier ce type de problématiques on est quand même responsable de son territoire au final signe pour dire on est d'accord oui oui si si je ne sais pas il est fou je suis vraiment d'accord on est responsable de son territoire et il faut aussi maintenant qu'on se saisisse de cette responsabilité enfin c'est bon Aurèle est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat alors je n'ai pas d'autres questions en ligne après on peut peut-être demander à Hélène si elle avait une question vu qu'elle est avec nous sur Zoom question ou remarque ça a pas l'air si Hélène tu veux poser une question tu peux activer ton micro si tu veux je ne t'es pas obligée si tu n'en as pas envie oui salut moi je suis loin malheureusement et absolument pas en état de me déplacer en ce moment parce que j'aurais bien profité de cette de cette de ces manifs pour faire connaissance essayer de contacter la bascule parce que je veux sortir d'un certain isolement au moins au niveau de l'habitat et de ce que je fais et je suis là pour l'instant je suis sursénée j'ai de la place pour pour héberger pas vraiment pour pour faire une nouvelle bascule malheureusement voilà donc c'était une occasion de faire un premier pas super donc bienvenue à ceux qui viendraient par ici me voir en ce moment je ne peux pas aller très loin et voilà c'est salon de musique à séné mais si je pouvais avoir une occasion d'aller vous voir là-bas je serais contente super on se fera un plaisir aussi de venir te voir il reste à peu près dix minutes sur le temps réglementaire qu'on qu'on s'est fixé pour 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 cette discussion moi il me reste une dernière question à peut-être question piège non non pas du tout question piège à vous poser et ensuite je voudrais vous proposer un ce qu'on appelle en gouvernance partagère un tour de déclusion mais avant ça en fait on en a parlé Maëlle c'est toi Maëlle qui l'a évoqué et t'en as parlé aussi Jean-Yves Maëlle tu dis que finalement le fait de faire venir des responsables politiques et des partis politiques ou des syndicats sur les manifs ou en tout cas finalement sur la place publique ça les obligeait à prendre position et donc ça faisait de nos luttes locales des enfin on faisait de la place à nos luttes locales sur l'échiquier politique et on pousse les gens à se positionner du coup du coup est-ce que pour vous finalement c'est un moyen de faire résonner les luttes très locales à une échelle plus grande et quels sont les liens qui se font finalement entre l'échelle nationale ou départementale régionale nationale et nos luttes locales qui nous impactent directement puisque ça va jusqu'à la qualité de l'air jusqu'à l'eau jusqu'à les nos sols c'est peut-être ça qui qui nourrit moi si je suis heureux d'être dans un d'être dans un parti politique c'est aussi par l'accès à ces ressources régionales nationales que tu as trop d'évoquer donc je suis assez à l'aise avec ça par contre je suis encarté fier de l'être bien évidemment mais je ne suis pas sûr que je cherche toujours le mot politicus je ne fais pas la distinction entre un citoyen un homme politique un syndicaliste non je vois des gens qui sont en lutte et qui utilisent des leviers différents et je ne suis pas devenu différent du jour où j'ai pris une carte je voulais insister là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on se fait des fois une image un petit peu décalée des hommes politiques des femmes politiques dans lesquelles je ne me retrouve pas du tout ok est-ce que Maël et Axel ça vous évoque quelque chose pour connecter tu disais le politique enfin le militantisme local avec nos analyses globales oui avec oui bah typiquement quand on a des convictions que ce soit écologiques anticapitalistes ou pour plus de démocratie enfin voilà là il y a un projet qui se fait pas loin de chez nous pour moi c'est le c'est la première chose à faire il faut balayer devant sa porte quoi c'est vraiment je sais pas j'avais fait trop d'étudiants à Rennes j'avais fait trop de manifs à gueuler contre le gouvernement à gueuler dans le vide on ne se sent pas écouter on a l'impression que voilà ce serait dans les grandes villes que ça se passe mais en fait c'est pas du tout chez nous il n'y a pas de sentiment d'appartenance tout ça ça se noie en fait alors que là concrètement on tisse des liens avec les gens à la fin de la manif on essaye de enfin c'est quelque chose de super à faire c'est de créer des petits groupes de discussion par affinité géographique pour que les gens ils ressortent de la manif avec en plus des numéros de téléphone des petits contacts pour que voilà il y ait des relations qui se créent de militantisme et des groupes locaux en plus qui puissent soutenir derrière et et voilà quand on enfin vraiment pour moi je pense que c'est aussi l'attachement peut-être territorial ben là on parle de la Bretagne le Centre-Bretagne clairement il y a une solidarité qui se fait entre les luttes quand on regarde l'histoire des luttes sur Plogoff ou Notre-Dame-des-Landes il y a eu une solidarité bretonne où c'était aussi peut-être le moment où les gens sortaient le drapeau et et on demandait plus de démocratie locale parce que c'est voilà on le fait parce qu'on se revendique breton mais surtout parce qu'en fait on veut de la décentralisation on veut de on veut du être considéré et avoir du pouvoir localement oui du coup je rebondis je rebondis je rebondis oui clairement Mike que tu disais c'est très juste en fait ce qui a le plus de sens c'est ce qui se passe dans notre environnement direct dans notre environnement voilà proche et en fait du coup pour moi le changement d'échelle il s'opère quand les voisins ont aussi un problème dans leur environnement proche puis les voisins puis en fait là on passe du coup d'un poulailler dans un village de 400 habitants à une lutte départementale puis on est en train de sauter à l'échelle régionale enfin voilà on rejoint des mouvements nationaux du style marche contre Monsanto et voire même il y a les délégations internationales qui s'engagent dans un tour du monde et qui passent en Bretagne en bateau pour lutter justement contre contre le le mode le mode capitaliste voilà de production et contre le patriarcat et en fait en fait c'est ouais c'est la force du du enfin ce changement d'échelle ben en fait c'est impossible ça en devient impossible d'ignorer que enfin pour moi tout est enfin tout découle de la même de la même source tout enfin tout est ouais tout est lié désolé c'est pas très abouti comme phrase mais bon du coup enfin ouais voilà en fait il y a en fait le changement d'échelle est complètement nécessaire et enfin pour moi le peuple vaincra voilà je vais finir là dessus et peut-être j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure que voilà j'ai beaucoup parlé du local mais bien sûr quand on dit stop amazon on dit abriec et ailleurs quoi et à chaque fois on essaye de de faire nos actions aussi pour que ça entre en écho avec les mouvements écologistes plus global quoi typiquement le rassemblement demain c'est contre la réintroduction et l'éducation du monde c'est un appel sur toute la France on l'avait fait aussi au moment de avant pour une vraie loi climat là aussi on a fait sur la même date donc c'est le local mais qui rentre en écho pour faire vibrer plus à une plus grande échelle je suis très très à l'aise avec tout ce que j'ai entendu je retiens la notion de solidarité je retiens la solution d'attachement au territoire je retiens la solution de partage je suis complètement au raccord bon et bien si peut-être qu'on peut partir on va on va quand même faire un tour de déclusion même s'il est 19h59 je voudrais vous demander deux choses à la fin de cette discussion qui est très riche et qui mériterait d'être continuée je pense la première c'est qu'est-ce qu'on peut faire de quoi vous avez besoin là actuellement dans vos collectifs comment on fait pour vous rejoindre ou dans vos collectifs ou vos naissances de collectifs et la deuxième question c'est bon je ne sais pas peut-être la grande idée que vous retenez de cette discussion bon j'en ai si tu veux commencer je vais vous inviter à faire le tour de la mine avec plaisir on peut même passer un coup de fil après tout au directeur pour lui demander s'il ne peut pas nous faire l'honneur de la visite de son établissement c'était le cas en 2018 il faut reconnaître l'époque donc l'extension et de la déclaration d'utilité publique il y avait eu quand même une ouverture je ne sais pas s'il acceptera de rencontrer des écologistes jeunes ou moins jeunes mais il faut lui demander je pense est-ce que ça ça vous convient et du coup pour si les gens qui nous regardent et qui sont avec nous veulent participer à cette lutte contre cette mine en tout cas la réflexion des moyens de lutte etc est-ce qu'ils peuvent te contacter toi il n'y a pas non je ne suis pas au point du tout en termes de communication je n'ai rien mis en face ils peuvent passer peut-être par vous oui avec plaisir si vous voulez si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Jean-Yves vous pouvez contacter Basculaire Boit et on essaiera de faire mieux et alors la grande idée que tu retiens de cette discussion j'ai retenu les mots solidarité Convergence des luttes ça me va bien et puis pour tout dire lorsque vous m'avez annoncé le programme donc Brieck Montivy Dommel je me demandais un petit peu où on arrivera à trouver la cohérence et cette cohérence est tout simplement évidente donc génial super merci beaucoup d'être venu Maël je pense oui la chose la plus importante qu'on aurait besoin c'est de la mobilisation du soutien populaire des militantes et des militants pour nous trouver donc il y a le Facebook collectif Stop Amazon Brieck il y a une page et un groupe si vous n'aimez pas trop Facebook on a une adresse mail et un site internet stopamazon.bzh où vous pourrez également trouver un groupe signal sur lequel il y a beaucoup d'infos qui se partagent et les grandes idées que j'ai retenues aujourd'hui et bien que les mouvements écologistes auront beaucoup de travail à l'avenir c'est pas uniquement dans les territoires urbains c'est partout en Bretagne et qu'il faudra être très solidaires et chercher la convergence avec les autres mouvements pour amplifier et pour avoir un vrai rapport de force merci beaucoup Axel du coup je suis parfaitement raccord avec la grande idée que je retiens qui est la convergence la convergence entre tous les différents types de luttes qui vraiment pour moi au final découlent d'une seule et même source qui est le modèle capitaliste donc Amazon la mine les 200 000 poulets c'est vraiment c'est la source c'est le modèle économique de l'humanité et ce dont le collectif a besoin à l'heure actuelle je dirais que c'est également de la fédération donc là on est en train de passer de l'échelle départementale à l'échelle régionale et donc on a plusieurs associations régionales et plusieurs associations plutôt départementales et du Morbihan et donc juste ce qu'il faudrait donc bien sûr on est ouvert pour n'importe quelle association du Morbihan ou mouvement ou groupe local du Morbihan qui voudrait nous rejoindre ou même citoyens d'ailleurs il y a juste des citoyens sans étiquette bref et surtout en fait on a besoin de fédérer au-delà du Morbihan donc enfin voilà je sais qu'il y a énormément d'associations notamment sur les côtes avec la problématique des algues vertes qui vient du même fleuve voilà besoin de je dirais besoin de fédérer d'intégrer de grandir de grandir encore parce que tu peux rappeler l'adresse email oui donc on peut nous trouver sur Facebook et donc toutes les infos sont là sur Facebook et autrement il y a une adresse mail une newsletter l'adresse mail c'est info avec un S arrobase action avec un S trait d'union cac.fr bombarder ok merci beaucoup et au revoir à vous tous et toutes qui êtes en ligne c'était un vrai plaisir d'être avec vous pour l'épisode 2 de la série Réalité des Transitions et un grand merci encore une fois à Aurélien et Vincent qui ont géré toute la technique et la logistique et qui sans qui cette discussion n'aurait pas pu avoir mieux et bien mobilisez-vous demain et rendez-vous à Saint-Géran ou à Brieck au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada